Niccolo, en larmes, accuse Victoria de s'être de lui et publie ses derniers SMS. Depuis leur rencontre dans les 50, Victoria et Niccolo étaient le couple gaule de la télé-réalité. Fous amoureux dans la vie et à l'écran, on ne s'attendait pas à une fin si brutale. En effet, depuis qu'ils sont rentrés des apprentis aventuriers 6, les deux tortereaux ne se sont plus du tout affichés ensemble. Si on pensait qu'ils s'étaient disputés au retour des Philippines, on apprend finalement que Victoria avait commencé à ghoster son chéri bien. Depuis le retour de Ella Assis, où ils ont été rapidement éliminés du jeu, le couple semble être en froid. Et on en a eu la confirmation, puisque Victoria, séparée de Niccolo, a revu son ex-Bastos lors d'une soirée parisienne. Pire encore, une photo de Victoria et Bastos en train de s'embrasser à fuite et sous le choc. Niccolo, qui pensait toujours être en couple avec la jolie blonde, est resté sans voix durant plusieurs jours. De son côté, Victoria, qui confirme bien-être célibataire, confie qu'elle a embrassé Bastos après quelques verres. Toutefois, elle dément formellement s'être remise en couple avec son ex, comme l'ont annoncé certains blogueurs. Niccolo, qui pensait juste à une embrouille avec sa chérie, tombe littéralement des nus. Point. C'est donc les larmes aux yeux qu'il s'est exprimé après avoir reçu une vague de soutien sur les réseaux, merci pour tous vos messages touchants. Je suis choquée de cette gentillesse. Guillaumet En voyant les dernières stories de Niccolo, Vivi n'a pas été attendrie, bien au contraire, je viens d'apprendre que je n'étais pas célibataire. Point. Enfin, Niccolo se place un peu en victime. Juste une chose, ça faisait cinq jours qu'il ne répondait plus à mes messages. Il y avait eu plein d'histoires avant. Vous allez vraiment comprendre. Il a fini par m'envoyer un message avant-hier soir qui se terminait par bonne continuation. C'est quoi ? J'ai répondu toi aussi. Ça veut dire qu'on n'est plus ensemble. Pour moi. C'était clair donc je me considérais célibataire. Qui n'a jamais critiqué son ex à mort pour au final y retourner. J'ai trompé personne. Suite à cela, Niccolo a tenu à réagir, je ne suis pas bien. Je ne fais pas la victime. Point. J'ai commenté une photo qui m'a choquée de mon ex qui embrassait son exemple quand Vivi dit qu'elle est célibataire. C'est depuis quelques heures. Je lui ai dit bonne continuation samedi, quand j'ai appris qu'elle enregistrait le clip avec Bastos. Je l'avais eu la veille de son départ où elle a oublié de me dire qu'elle le verrait. Pour voir le message de Niccolo envoyé à Victoria après son rendez-vous avec son ex, c'est dans le tweet ci-dessus. Mais ce n'est pas tout. On apprend par Niccolo que le couple était déjà en crise avant le départ pour les apprentis aventuriers 6. Dans les SMS publiés par le bel italien, on voit bien que Victoria ne faisait aucun effort dans la relation. Point. Elle n'a jamais bougé ses fesses pour venir me voir à Milan et elle n'a jamais voulu connaître ma famille. Elle me dit toujours qu'elle est fatiguée la pauvre. Alors, la rupture a-t-elle été provoquée par Victoria ? En tout cas. Niccolo se demande si elle ne s'est pas servi de leur couple pour les tournages et son business. C'est ce que je ne s'est pas servi de leur couple pour les tournages.